Générique Le joli mot du jour, aujourd'hui Amphitryon. Chers fidèles auditeurs, vous en avez pris l'habitude désormais, voici un nouveau mot qui pourra vous servir à remporter une nouvelle partie de Scrabble le dimanche après-midi en compagnie de votre grand-mère et de sa voisine, toutes deux férues de ferraud. Oui, Cyril Ferraud, le présentateur du jeu télévisé Slam, qu'elle regarde l'après-midi avec des yeux pétillants d'une lubricité retrouvée. Car Amphitryon, avec son H et son Y, ça rapporte en mots comptes triples. J'ai même envie de dire que je vous le sers sur un plateau, vous allez vite comprendre pourquoi. Que signifie Amphitryon ? Il désigne une personne chez qui l'on dîne, ou au frais de laquelle on dîne. Pourquoi me direz-vous, usé d'un mot si difficile à retenir et encore plus difficile à écrire ? Oui, car il faut garder à l'esprit que le I passe avant le Y, et ne pas oublier le H. D'ailleurs, je suis obligé de m'y reprendre à deux fois pour taper le mot au clavier, ça vous dire. Bref, pourquoi un mot si compliqué ? Pour une chose si simple. Pour comprendre, il faut remonter le fil du temps. Comme souvent, il vient du grec ancien, où le préfixe Amphis signifie des deux côtés à la fois, pensons à l'amphithéâtre, et le verbe Truau, qui signifie épuisé, exténué. Le sens exprime donc la notion de doublement exténuant. Mais, pour être franc, je ne vois pas le rapport avec le dîner au frais de la princesse. Dans la mythologie grecque, Amphitryon est le fils du roi Alcé, l'époux d'Alkmen, et le père d'Iphiklès. Avaient-ils l'habitude d'offrir des dîners pharaoniques ? Ceci n'est pas précisé. Mais poursuivant. Une évolution s'est produite lorsque ce mot est devenu François, comme le prénom, d'une manière proverbiale, pour exprimer celui qui donne à manger ou qui paye pour plusieurs une certaine dépense. Un peu comme aujourd'hui le Sam, pour celui qui ne boit pas en soirée et qui ramène tout le monde, sain et sauf, à la maison. Avant, c'était le François, l'amphitryon. Et c'est Molière, qui dans sa pièce éponyme, a été l'auteur du nouveau sens de ce mot, dans des vers que je cite « Voilà l'amphitryon, notre amphitryon nous a bien régalé ». Pourquoi a-t-il fait cela, le Jean-Baptiste Pauquelin ? Ma foi, je n'en sais rien, et il est trop tard pour le lui demander. La pièce s'ouvre, en tout cas, sur cette intrigue. Jupiter, le roi des dieux, est tombé amoureux d'Alkmen, la jeune épouse d'amphitryon, qui est partie à la guerre. Profitant de l'absence de ce dernier, il envoie son fils Mercure, dont il fait son messager, demander à la nuit de prolonger sa course pour que Jupiter, qui entre-temps s'est métamorphosé en Amphitryon, puisse profiter plus longtemps de l'alcove d'Alkmen, laquelle n'y voit que du feu. La nuit est plutôt réticente, mais elle accepte finalement. Vous flairiez l'embrouille ? Ouais, pas joli joli tout ça, comme souvent en mythologie et au théâtre. En somme, derrière ce mot se cachent à la fois de la bouffe et des cocus. D'ailleurs, il a dérivé dans le verbe « amphitryonner » qui signifie « se conduire à la manière d'amphitryon », synonyme de « tromper », comme Jupiter trompa Amphitryon. Exemple, une citation de Léoto, « J'avais autour de moi à l'orchestre quelques ménages littéraires dont les maris ont été amphitryonnés autant que le mari d'Alkmen ». Enfin, pour couronner le tout, comme la langue française n'est jamais simple, le verbe « amphitryonner » avec un ou deux n au choix veut dire à la fois tout et son contraire, car il peut également vouloir dire « présider » ou « offrir un repas » et non plus se le faire payer. Un coup à toi, un coup à moi. J'amphitryonne le lundi, tu amphitryonnes le samedi, etc. En conclusion, ce joli mot du jour est vraiment joli, c'est vrai, mais il est trompeur et qu'est-ce qui nous a gavés. Sous-titrage Société Radio-Canada